Bonjour, il a les Voltigeurs dans son cœur. Pulseo vous propose aujourd'hui de découvrir un personnage du football Castelbriantet. Il est né au Sénégal il y a 45 ans. Papy Leï a passé la moitié de sa vie en France, dont 12 ans à la tête de l'équipe première des Voltigeurs. Je suis arrivé en France en 22 ans, donc je suis Sénégalais d'origine. Je suis arrivé en SNI, où j'ai joué pendant 8 saisons. On est passé la D4 à la D2 Pro. C'est le père Viol qui m'a fait venir à Château en tant que joueur. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, le dernier, le B2. Deux ans après, je suis devenu entraîneur. Surnommé Papy Leï par son entraîneur et mentor Miklos Beres, le natif d'Embourg au Sénégal, s'émancipe au sein d'une équipe qui se hisse en D2 en 1981. Pour une autre vie, celle d'entraîneur. Au Voltigeur de Châteaubriant, il mène le club aux portes du CFA avec la rigueur et l'humour qui le caractérise. Papy Leï est ravi de retrouver le stade de ses exploits à l'occasion de la Coupe de France. Senni-Châteaubriant, un derby à haute charge émotionnelle pour un homme heureux. Mes parents voulaient que je fasse plus mes études que le foot. Donc il fallait passer le bac, après il fallait venir en France pour faire ses études. Donc le foot, c'était secondaire pour mes parents. Donc quand je suis arrivé en France, c'était pas pour faire du foot, c'était pour faire de la gestion. Et donc après, les événements ont fait que j'ai bufurqué. Je suis... Comme ça marchait bien, le foot marchait bien. Donc voilà, on est allé... Le foot a pris le dessus sur les études. C'est à Antony que j'ai appris la vie occidentale quelque part. Parce que quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. Donc voilà, j'ai appris pas mal de choses sur l'Occident, sur la vie. Et donc j'ai l'habitude de dire que oui, je suis né en Occident. Et après, bon, là, à Châteaubriant, c'était la confirmation. J'ai fait même plus de temps maintenant à Châteaubriant qu'en... J'ai eu une culture sportive française. Les diplômes, je les ai passés à Clairefontaine. Donc les bases sont les bases qu'on a tous. Maintenant, chacun a sa façon de faire. Moi, en tant qu'entraîneur, on me demande des résultats. Donc moi, j'entraîne. Mais les autres éducateurs, parce qu'il n'y a pas que moi au club, on a eu 6 ou 7 brevets d'état premier dégré qui s'occupent des gamins. Donc eux, ils ont un rôle éducatif. Et un rôle éducatif, c'est au-delà du football. C'est ce qu'on leur donne, les armes qu'on leur donne pour leur préparer au monde adulte. C'est Papy Lake qui dirigera encore cette saison les seniors de Châteaubriant. Les voltigeurs évolueront en division d'honneur. Ils essaieront de faire mieux que la saison passée, à savoir mieux que la cinquième place.